bon ramadan karim challah j'espère que nous allons quelques neurones qui fonctionnent à 14h moi il ya un petit enchaînement dans les cours d'eux les cours les précédents luxation d'épaule donc vous êtes dans le bain vous connaissez maintenant c'est quoi une fracture ok donc vous connaissez c'est quoi une fracture c'est quoi une fracture définition d'une fracture donc de bref rappel une fracture c'est une solution de la continuité de l'os l'os il a une continuité il est continu la fracture c'est une rupture de cette continuité c'est une solution de la continuité d'un os une luxation c'est quoi prête au cours qu'elle a la luxation d'épaule vous n'avez pas retenu le définition de la luxation oui c'est une perte de contact oui totale et permanente entre les surfaces articulaires de façon générale la glane et l'extrémité sub de l'humérus en matière de d'épaule la subluxation la subluxation la luxation gona c'est une perte de contact permanente et totale la subluxation c'est une perte de contact qui soit partiel n'est pas totale par deux surfaces articulaires c'est quoi une entorse une entorse une entorse c'est une élongation ou une rupture ligamentaire ok donc surtout au niveau de la cheville lors d'un mouvement de torsion on peut avoir une fracture bimaliolaire qu'on peut avoir une entorse c'est les définitions de base on va revenir à notre cours d'aujourd'hui c'est les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus savoir que c'est des fractures quand même qui sont assez fréquentes le pic des deux fréquents c'est chez le sujet âgé particulièrement la femme c'est lié à l'océoporose ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fréquente qu'on la voit pas chez l'adulte jeune mais chez l'adulte jeune elle est la conséquence de traumatismes de haute vélocité accès dans la circulation de la voie publique chute de l'élevé chez l'enfant c'est encore un peu particulier c'est une fracture assez fréquente mais on va le voir petit à petit la complication la plus redoutable en matière d'épaule c'est la raideur pourquoi votre la complication la plus redoutable la plus difficile en matière de fracture de l'extrémité supérieure en matière d'épaule le traumatisme autour de l'épaule c'est la raideur pourquoi c'est à cause de la conséquence parce que pour que la main qui organe de préhension organe de sens peut aller dans n'importe quelle région de l'espace c'est l'épaule qui permet ça si j'ai une épaule gelée, raide, ankylosée, a le seul secteur de mobilité possible donc c'est un réel handicap ok si on a une raideur du coude on peut compenser avec l'épaule des cols non des raides, des raides, des raides mais si l'épaule elle est raide c'est foutu on n'avait qu'un mouvement de flexion extension au niveau du coude et donc l'adaptation va se faire avec l'ensemble du corps ce qui est difficile mais allez j'ai un petit rappel anatomique, j'ai dit l'anatomie en première année Thomas donc les souvenirs sont très vagues ou là vous les avez rafraîchis ou là où est l'eau ? ok donc ça c'est l'homoplate ça c'est l'apophyse qu'est l'apophyse ? coracoïde l'extrémité supérieure de l'humerus l'extrémité supérieure de l'humerus elle est délimitée par l'insertion du bord inférieur du muscle pectoral qui n'est pas schématisé mais pratiquement c'est à ce niveau là d'accord ? on a la tête qui est un tiers de sphère recouverte bien sûr de cartilage articulaire on a le col anatomique, le siège de pénétration des vaisseaux l'eau, 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 vous voyez ? l'eau, 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 l'eau l'eau, ce n'est pas visible il faut savoir comment avons-nous la prononciation dans un immeu ? l'eau ? Troc-hiter Troc-hiter ou Trochiter L'eau est Troc-hiter tout en france, ce qui cro�ait ça c'est h ouxh il y a une voyelle c'est c'est h ou ce ? Donc trochiter, trochiter, trochiter ou trochiter. C'est ce qu'on a l'habitude de prononcer tout au long de ma vie. Les créateurs d'inatomie médecine, trochiter, trochiter. Fléoui Binar, récemment, un français spécialiste de la chirurgie de l'épaule, il a prononcé trochiter, trochiter. Ce que je vois, il est le plus correct, parce que ça répond aux règles de la langue française. L'essentiel, la dénomination actuelle, c'est tubercule majeur, tubercule mineur. Le trochiter, c'est le tubercule mineur. Le trochiter, c'est le tubercule majeur. Il y a le col chirurgical. Pourquoi on l'appelle col chirurgical ? Il y a le col anatomique. Il y a le col chirurgical. Pourquoi on l'appelle col chirurgical ? Pour la simple raison, ce n'est pas une zone anatomique, mais c'est la zone de grande fréquence de fractures. Il y a une grande fréquence de fractures. C'est pour ça qu'on l'appelle le col chirurgical. Bien sûr, cette extrémité supérieure, elle n'est pas libre dans l'espace, mais elle fait partie d'une articulation, qui est l'articulation gléno-humérale. Et cette articulation gléno-humérale, elle a une capsule, elle a des ligaments et il y a des muscles tout autour. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on assimile l'articulation de l'épaule comme un ballon dans une assiette plate. C'est ça ou l'Allah ? Je n'ai pas l'impression. Elle a échargé l'assimilation parce qu'effectivement la glane est plate, comme une assiette plate, et la tête, c'est un tiers de sphère. Le bon Dieu a fait ça pour qu'on puisse faire ce mouvement qu'on appelle ce mouvement circulaire. C'est quoi ? La position anatomique. Je parle de la position anatomique de référence du corps humain. On crée tout ça dans le corps de l'anatomie des membres de la première année. On parle de la première année. On a fait le corps de l'anatomie, on dirige le corps de l'anatomie. On a fait le corps de l'anatomie, après l'introduction, le premier corps, je vous le garantis, c'est la position anatomique du corps humain parce que c'est le point de repère, l'indemarie ou nous, pour que tout le monde parle le même langage. Si on n'a pas une référence, il faut que la paume regarde en avant et le pouce est en latéral. A 10 mois, la position anatomique. C'est sur cette base-là, l'ingo, le radius est latéral, le cubitus est médian. L'ingo, le scaphoïde est latéral, le pisiforme est médian. Donc c'est ça. Quelle est la position ? Oui, le pouce, il regarde en avant. Je ne sais pas. Il s'enquille spontanément. Ce qu'on appelle cette position, c'est la position indifférente. donc spontanée. D'accord ? L'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle permet de faire tous les mouvements. Elle permet de faire une élévation antérieure qu'on appelle l'antépulsion. Elle permet de faire un mouvement en arrière qui est la rétropulsion. Elle permet de faire un mouvement en latéral, une élévation latérale, qu'on appelle l'abduction. On va faire l'intérieur qui est l'adduction. Puis on a les rotations. On a la rotation externe et la rotation interne. On peut le faire soit coude au corps, soit en abduction. Donc rotation externe, rotation interne. L'articulation de l'épaule, c'est la seule articulation qui permet de faire ce mouvement circulaire qu'on appelle la circonduction. Donc c'est le mouvement le plus ample. C'est pour ça que Rabbi subhanou, qui éclate l'épaule, d'ailleurs, une tierre de ballon dans une sphère. L'articulation de la hanche, c'est une articulation bien emboîtée. Mais les mouvements sont limités. Sauf c'est les hyperlaxes. Les muscles de la coiffe des rotateurs. Les muscles de la coiffe de bain, bien sûr, gonacapsules et ligaments. Et puis, il y a des muscles qui passent. Donc il y a des muscles qui entourent l'épaule. Il y a des muscles particuliers qui nous intéressent. Bon, ce muscle-là, c'est quoi ? C'est le deltoïde. C'est le rana en avant. C'est le tendon. C'est chez vous. Voilà. Sur le biceps, vous voyez qu'il a des rapports intimes. Il passe d'ailleurs dans la gouttière bicipitale, dans l'extrémité sup. Et on a quatre muscles qui coiffent la tête. On a un muscle intérieur, l'éhoa. L'âle, l'âle. Le subscapulaire qui s'insère au niveau du tronchon. On a les trois muscles postérieurs qui sont le susépineux, le susépineux, le petit rond qui s'insère au niveau du tubercule majeur. Vous avez intérêt à revoir un peu votre anatomie. Sinon, vous serez à côté. D'accord ? Pour la vascularisation, l'extrémité sup de l'humérus, elle est alimentée surtout par la branche de l'artère circonflexe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des branches, la vascularisation à ce niveau-là, elle est de type terminal. C'est-à-dire que l'artère t'invite des petits vaisseaux qui pénètrent au niveau du col anatomique. Mais qu'est-ce des vaisseaux et j'oumène ? Mais qu'est-ce ? Parce qu'on est en interarticule. Donc, les vaisseaux et j'oumène. Le risque, c'est que lorsqu'il y a une fracture du col anatomique, il va y avoir une rupture vasculaire. Et s'il y a une rupture vasculaire, il y a un risque de ? D'ischémie. La conséquence de l'ischémie, c'est la nécrose. On va le voir. Donc, c'est l'intérêt. Tout ce qu'on est en train de vous rappeler a un impact ultérieur. Vous allez le voir progressivement. Sur le plan anatomopathologique, en matière de traumatologie, le chapitre anatomopathologie, ce n'est pas l'étude histologique des tissus, comme c'est bien convenu. C'est impropre, mais c'est comme ça. Donc, c'est l'étude de la fracture, de l'aspect de la fracture, du siège de la fracture, des classifications des fractures. Devant les fractures, toujours le premier petit chapitre, c'est les mécanismes. Comment on peut avoir cette fracture-là ? Comment on peut se fracturer au niveau de l'extrémité supérieure de l'humerus ? On peut le faire de deux façons. Soit d'une façon directe ou indirecte. Une façon directe, lorsqu'on chute, lorsqu'on chute généralement, il y a le réflexe de défense. Le chui de dina. Quand il rie de quinte sur le jib, mettre le huj, quand on tient le coude, à l'avant-bras, quand on tient le coude. Parfois, le traumatisme se fait directement comme ce vieux bonhomme sur directement de l'épaule. Donc là, c'est un traumatisme direct. Le traumatisme peut être indirect. Un accident de sport, un mouvement rotatoire, un homme qui dort, un homme qui dort sur le plafond, il est à la voiture, il fait un accident de la circulation. Le mécanisme direct, lorsque le traumatisme s'applique directement sur le moignon de l'épaule. Direct. C'est un mécanisme direct. mais généralement, c'est des mécanismes indirects. Donc, par chute, avec réception sur la pompe de la main, sur l'avant-bras, sur le coude, des mouvements rotatoires, on peut se fracturer là. Là, il y a une petite particularité entre enfant, adulte jeune et sujet âgé. Pour le même traumatisme, un sujet âgé se fracture plus qu'il se luxe, un enfant se fracture plus qu'il se luxe, la luxation de l'épaule chez l'enfant est exceptionnelle. J'en ai vu un enfant à 15 ans. Chez le sujet âgé, ils font plus des fractures que des luxations. Bien que ces dernières années, on est en train de voir des luxations d'épaule chez le sujet âgé qui augmente en matière de fréquence. Mais chez l'adulte jeune, on voit plus de luxations que des fractures. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas une affaire de réflexe, c'est de l'anatomie. Parce que tout simplement, chez le sujet âgé, l'os est le plus fragile, donc il va se fracturer. Chez l'enfant, ses ligaments sont plus forts, donc il va se fracturer. Alors que chez l'adulte jeune, l'os est le plus solide. Donc, lors d'un traumatisme, l'élément le plus vulnérable, c'est les éléments capsules et ligamentaires qui vont lâcher. Donc, ils se luxent. Je suis en train de dire qu'ils se luxent plus qu'ils se fracturent. Je n'ai pas dit qu'ils se luxent, Marc. OK. Donc, l'enfant pratiquant ne se luxe pas, il fait des fractures de l'externité supérieure de l'humérus. Le sujet âgé se fracture plus qu'il se luxe. Chez l'adulte jeune, on va, parce que là, vous allez le voir si vous faites des stages, la luxation d'épaule chauffe à une garde sur deux qu'il y a des luxations d'épaule. Alors que la fracture de l'externité supérieure de l'adulte jeune, on le voit rarement. OK. Ça, c'est les mécanismes. La deuxième partie, on va étudier la fracture elle-même. Maintenant, vous connaissez c'est quoi une fracture ? On a dit que c'est une rupture de la continuité d'un os. Mais là, on n'est pas en diaphyse. Maintenant, il faut le gâsba. On a l'épéphyse, on a l'extrémité. Et là, il y a des particularités. Là, c'est une belle image qui illustre pratiquement les principales traits de fracture. Ça, c'est une fracture de... Qu'est-ce qui est détaché ? Le tubercule majeur. C'est visible, non ? Ça, c'est une fracture de... du col anatomique. Ça, c'est une fracture du... du trochant, du tubercule mineur. Ou ça, c'est une fracture du col chirurgical. Donc, c'est pratiquement... C'est les lésions principales. À partir de ces lésions principales, on a des classifications. On va vous parler de deux classifications principales. Parce que toute classification a intérêt thérapeutique, c'est-à-dire un intérêt d'indication. Le type 1 ou chandirole, le type 2, qu'est-ce que l'on lui fait, le type 3, ainsi de suite. Il y a un intérêt pronostique. Un type 1 va évoluer vers une consolidation. Un type 4 va évoluer vers la nécrose, la pseudarthrose, vers les complications. C'est ça, les intérêts des classifications. Le troisième intérêt, c'est que tout le monde va parler le même langage. Lorsque je dis fracture type 1, par exemple, selon NIR, tout le monde va me comprendre. Je vais dire que je vais me faire trop chiter ou que je vais me faire un col chirurgical. C'est ça, l'intérêt des classifications. Ce n'est pas aléatoire. On va voir deux classifications. Il y a la classification anglo-saxonne, qui est la classification de NIR. Pour ce qu'on y tient un peu plus francophone, ça change. Il y a la classification de Duparc et Olivier qui classe sur un autre concept. On va voir premièrement la classification selon NIR. Selon NIR, c'est très simple. NIR, c'est un orthopédiste anglais. Selon NIR, tout simplement, il a classé les fractures selon le nombre de fragments. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une fracture du trochitaire, c'est une fracture à deux fragments. Une fracture du col chirurgical, c'est une fracture à deux fragments. Une fracture du trochère, c'est une fracture à deux fragments. Donc, on a les fractures à deux fragments. Ça peut être un corps anatomique, un col chirurgical, tubercule majeur, tubercule mineur, associé à une luxation. Une fracture avec trois fragments, ça peut être tubercule majeur plus col chirurgical, tube col chirurgical plus trochant, associé à une luxation. Quatre fragments, trochiteur, trochant, col chirurgical. Et ça augmente en gravité. Ça paraît simple, reproductible. C'est quoi reproductible ? Le seul souci, c'est que cette classification n'apprécie pas le déplacement. M'jil-Hinaya, Hali, Meshki-Mahadi, Meshki-Mahadi. Donc, on n'apprécie pas vraiment le déplacement entre les fractures. Ça, c'est une insuffisance, bien qu'il y a création de ce groupe, mais c'est une classification assez simple, basée sur le nombre de fragments. La classification est d'Olivier et du Parc. Elle classe en quatre groupes. En simple, on crache le tableau, les fractures des deux tuberosités, des deux tubercules, ce qu'on appelle les fractures tuberositaires, les fractures sous-tuberositaires, les fractures du col chirurgical, les fractures céphalo-tuberositaires, donc elles prennent la partie articulaire avec la région des tubercules. Et enfin, le quatrième groupe, c'est l'association entre l'un des deux précédents types avec une luxation des pores. S'il y a grave encore, le pronostic, on va voir les lésions une par une. Bon, premièrement, on va commencer par les fractures du tubercule majeur parce que sur terrain, en pathologie, c'est la fracture la plus fréquente. Le déplacement, il est lié à quoi ? Le déplacement, il est lié à quoi ? Oui, on mèche que bien sûr. Quels sont ces mèches ? Je n'ai pas introduit plusieurs choses à ce moment-là, j'ai avancé, les muscles qui s'insèrent au niveau du tubercule majeur, les humains. Le sous-scapulaire, c'est un muscle à l'intérieur. Le tubercule majeur, il est Raoul Fouque. Le sous-scapulaire, l'ala habibé moche, le deltaïde, et le sous-scapulaire, s'insère au niveau du trochon. Le deltaïde, mais il s'accélère sur l'extrémité supérieure. Il s'accélère, le taille, la diaphyse. Donc, juste, c'est une changle extérieure. Ok, mais il n'y a aucune insertion du muscle deltaïde sur l'extrémité subtenumérus. Donc, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs qui sont sous-épineux, sous-épineux et peu-tirants. Ces trois muscles sont en postérieur, ils attirent le fragment en arrière. C'est pour ça qu'on a schématisé la luxation. Bien sûr, on peut avoir une fracture non déplacée, un peu déplacée, déplacée, et enfin, associée à une luxation de l'épaule qui mène à l'a. Vous voyez la glaine, la tête qui est luxée, la glaine libre, la tête qui n'est plus en contact de la glaine avec un fragment de tubercule majeur. Donc, les tubercules majeures, c'est la fracture la plus fréquente où on a quatre sous-types, la fracture non déplacée, légèrement déplacée, déplacée, et enfin, associée à une luxation d'épaule. C'est clair. La fracture du tubercule mineur, par contre, c'est une fracture exceptionnelle. Personnellement, je n'ai jamais vu la garde une fracture du tronc. Je ne l'ai jamais vue. C'est très simple, la fracture, elle est liée là, et le diagnostic, d'ailleurs, elle est plus canographique devant des petites lésions, et ce fragment-là de tubercule mineur, il est attiré sous l'action du muscle sous-scapulaire. Vous voyez sur l'incidence de profil, cette encoche, ce V vide, a la fracture, ou le fragment, ou le blast. Donc, les fractures du tubercule mineur sont des fractures assez exceptionnelles quand même. Donc, les fractures extra-articulaires ou du col chirurgical, c'est les fractures les plus fréquentes. On a dit que la dénomination du col chirurgical n'est pas liée à la zone anatomique, mais à la fréquence de ces fractures-là. Là aussi, on a une grande variation. Il y a les deux axes de principe. On a les fractures engrenées et non engrenées. Je n'ose donc une fracture engrenée et non engrenée. Engrenée, c'est-à-dire qu'il y a un bon contact entre les deux fragments fractures. Non engrenées, il n'y a plus de contact. On va le voir. Les fractures sous-tuberculaires, on peut avoir toutes les orientations transversales, oblique longue, oblique courte, dedans en dehors, dedans en dedans, mais ça reste toujours ces défractures sous-tuberculaires ou sous-tuberculaires ou du col chirurgical. Là, je suis en train de vous parler de cette notion d'engrenée ou non engrenée. Là, c'est des fractures non engrenées parce qu'il n'y a plus de contact entre les deux fragments. Vous voyez ? Là, il y a contact. Là, il n'y a pas de contact. Et cette notion d'engrenement et de non engrenement va retentir sur l'indication thérapeutique. Une fracture engrenée, on peut la traiter orthopédiquement, c'est-à-dire par plâtre. Par contre, une fracture non engrenée avec ce grand déplacement mériterait clairement un traitement chirurgical. Ce déplacement n'est pas alléatoire, mais il est dû à l'action toujours musculaire. C'est les muscles qui entraînent les déplacements, qui chauffent l'image lumina. Il y a des muscles qui attirent la diaphyse. Quel est le muscle qui attire la diaphyse en dedans ? Les fractures du colon anatomique, heureusement rares, mais à pronostics très réservés. Alors, alors, écoute, comme je n'ai rien introduit, je l'ai dit, c'est lié à la vascularisation de type terminale. Et là, évidemment, la vascularisation, elle est rompue. Et lorsqu'elle est rompue, il n'y a plus d'apport sanguin et donc, il y a risque d'un écase. Enfin, les fractures articulaires ou céphalo-tuborositaires, là où il y a l'association d'une fracture de la tête avec une fracture du tubercule majeure, une fracture du trojan et du col chirurgical. Vous voyez aussi que là, on est dans différentes situations en fonction du déplacement. Fracture engrainée, donc peu de déplacement, déplacée, le trochitaire, il est en haut, bien qu'il y ait un engrainement ici. Fracture très déplacée, métaphyses ouhida, tête ouhida, tubercule majeure ouhida. Et enfin, l'association de cette fracture-là a une luxation. Vous voyez que l'épiphys, que la tête humérale, n'est plus en regard de la glane, mais elle est en dehors. Oui ? C'est le traumatisme. Ah, c'est le traumatisme. Le déplacement. Bien sûr. Je vais vous expliquer. Parce que vous vouliez poser la question dans un ans. Dans le sens, la fracture t'arraque. Parce que c'est pour ça que non. C'est lors du traumatisme qu'il y a cette séparation. C'est le jeu musculaire qui fait que les fragments vont être attirés que l'ouahidouine. Si la fracture, elle est stable, elle ne rend pas tout. Donc la fracture reste en place. Mais s'il y a une séparation totale, là, le muscle intervient. Il va tirer le fragment sur lequel il s'insère. Mais ce n'est pas, bien sûr, d'ailleurs, on va le voir, lorsque le malade est fracturé, il ne faut pas jouer au grand médecin et le mobiliser pour essayer de voir. Parce que là, vous risquez d'aggraver son déplacement. Mais si le malade supporte sa main et reste en place, on ne va pas se déplacer. C'est-à-dire que le déplacement et toute cette action musculaire, elle se fait lors du traumatisme, lors de la chute, lors de l'accident. Elle peut s'aggraver. Dès qu'on a un petit engrais en bas, se déplace. Bien sûr, ça peut arriver parce que c'est limite. Mais le maximum de lésions, elle se fait lors du traumatisme, lors de l'accident. Enfin, les fractures luxation, bien sûr, l'association la plus fréquente, pardon, c'est les fractures du tubercule majeur, luxation entéro-interne de l'épaule, ou il y a eu quand même, bien sûr, avec toute la gravité. Donc, la fracture luxation, c'est le quatrième sous-type qui associe les différentes situations à la luxation d'épaule. Bien sûr, la luxation d'épaule, la plus fréquente, c'est la luxation entéro-interne. Il ne faut jamais oublier qu'il y a la luxation postérieure et qui risque de passer inaperçu. Et c'est tout l'intérêt actuellement de réaliser des scanners parce que, devant une fracture très complexe, les attitudes, les signes cliniques, les crétons, l'abduction, le signe de berger, le coude au hache, etc., le signe de l'épaule, les maquins chafines à la fin, 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 j'imagine. Le cours, M. Derdo, sera haqdak, il n'y a jamais de fixer dans votre esprit. Tout le tableau sera masqué par les déplacements des fragments fracturaux. Et parfois, se baser sur une simple radiographie de face peut vous induire en erreur. Sur le plan clinique, je vais vous mettre dans le contexte, on va essayer de vous mettre dans le contexte. imaginez que j'ai un bonhomme qui est de 2 mètres à la réception sur le mâneau de l'épaule. Vous êtes de garde aux urgences, vous recevez ce malade. Comment allez-vous? Demandez à une radio. Vous faites ça? Alors, je vais vous dire qu'on va mettre un peu dans le contexte. Il y a un peu de garde. il y a un peu dans le bureau de consultation. Il y a un peu de garde. Il y a un peu de garde. Il y a un peu de garde. Pour anticiper, tout le monde. Il y a un peu de garde. Vous suivez. Je n'ai pas dit qu'il y a un peu. Ce qui se ressentait? Ce qui se ressemble à l'attitude du traumatisé du membre supérieur qui n'existe pas au niveau du membre inférieur. Je vais vous dire l'attitude du traumatisé du membre inférieur. Parce que je peux aller chercher le test de la rige. Ça n'a aucun sens. Il y a l'attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire que ce traumatisme peut être l'épaule, peut être le coude, peut être l'avant-bras, le poignet, la main. Le réflexe normal et habituel, c'est que le membre sain supporte le membre lésé. Donc, le membre sain est en train de faire la situation. Donc, c'est l'attitude de traumatiser du membre supérieur. Déjà, dans votre esprit, vous commencez déjà à analyser. Le malade a un traumatisme du membre supérieur. Ça, c'est la première idée logique, l'idée. On commence à regarder, c'est-à-dire à l'inspecteur, et on va commencer à poser des questions. Nos questions doivent être orientées, mais je ne vais pas dire que tu es à l'arrivée, ça ne m'intéresse pas. On va dire que c'est un médecin qui nous intéresse en tant que médecin qui va nous traiter. Alors, je vais vous demander un mécanisme. Ça, c'est un Z. plus correct que le mécanisme. Circonstance du traumatisme. Parce que, on parle de mécanisme pour être plus précis. Mais là, mécanisme, circonstance de traumatisme, ça se confondre parfois. Mais, est-ce que c'est le moment de la situation de la situation de la situation d'accord ? Là, c'est les circonstances du traumatisme déjà. Ça permet déjà de localiser. Parce que, on a l'attitude de traumatiser du membre supérieur. Ça peut être poignée-côte. Donc, là, c'est le traumatisme de l'épaule. Ah, c'est le moment de la situation. Il y a la radio ? C'est le moment. Ah, c'est le moment. Sur le plan réel, les choses se mélangent. Mais sur le plan didactique, on sépare les choses. Donc, il y a la radio ? Donc, il y a la radio ? Alors, il y a l'interrogatoire. L'interrogatoire, on veut tirer le maximum d'informations, mais il y a de la radio. Les informations, c'est le malade qui va nous les donner. Mais, là, il y a la radio. Je ne vais pas lui demander qui est son frère ou qui est sa mère. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche des informations que je peux utiliser ou qui me sont importantes pour la prise en charge. Quelles sont ces informations-là qui sont importantes, il y en a ? Les antécédents, c'est très important. Les antécédents ? Les antécédents. Là, là, mais je ne sais pas. C'est ça, là. Mais les antécédents du malade de façon générale. Les antécédents, c'est un cardiaque, c'est un asmatique. Pourquoi ? Quand on a un plâtre qui prend le thorax, un cardiaque ou un asmatique, on a un plâtre qui prend le cidre. En gros, c'est les antécédents sans rentrer dans le détail. Bien sûr, parce que la situation d'antécédents de fracture n'est pas toujours fréquente. Mais le contexte du malade, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est hypertendu, quels sont ses antécédents, est-ce qu'il a un problème osseux ? Donc, ça rentre en gros dans le cadre des antécédents médicaux chirurgiques ou du patient. Entre autres, c'est le malade qui a subi un traumatisme au niveau de l'épaule, d'erluxation de l'épaule, de cassermer de l'épaule, ainsi de suite. Donc, les antécédents. circonstances du traumatisme antécédents. C'est très important. L'heure du traumatisme. C'est comme une situation. Si le malade, avec le fragment métaphysaire déplacé, il a sectionné l'artère humérale. C'est urgent ou non ? Ce n'est pas urgent. Ça urge avant les six heures. Si le malade a une luxation d'épaule associée, ça urge, ça ne urge pas. La réduction de la luxation doit se faire avant les six heures pour un meilleur pronostic. Donc, l'heure du traumatisme, elle est très importante. Z. Hi. C'est bon, on va faire la radio. Z. C'est tout ce qui vous intéresse. Bien qu'on aille une petite fenêtre, mais je porte, il faut toujours commencer par demander au patient son nom, son prénom, son âge, donc la civilité. Entrer en contact avec le malade avec son prénom parce que ça lui met un peu en confort. Il faut faire le tour, en gros, de sa situation. C'est-à-tête. Lors du dernier repas, qui est important par rapport à l'anesthésie, on doit avoir un jeûne de six heures. Mais si on est dans le contexte d'urgence, on l'opère quand même, mais avec les précautions nécessaires. Donc, circonstances du traumatisme, s'il y a des antécédents médicaux liés. Donc, on recueille les informations qui vont nous intéresser. Puis, on va passer à autre chose qu'on a déjà commencé, qui est... On a commencé à inspecter, donc on a commencé à faire l'examen clinique. Déjà, l'inspection, bien sûr, si le malade est habillé, il faut le déshabiller. Il y a toujours une petite fenêtre, toujours dans le respect de la pudeur des gens. On a deux situations. La fracture non déplacée, la fracture déplacée. On peut avoir une épaule qui est normale, les GEDM, qu'on peut avoir une épaule avec une large ékymose, qu'on appelle l'ékymose de Heineken. C'est en fonction des stades de la fragilité. On peut avoir les signes cliniques de la luxation de l'épaule, le signe de l'épaule, le code OH externe, l'abduction, qu'on ne peut pas les avoir parce qu'il n'y a pas de luxation. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un traumatisme de l'épaule, probablement fracture de l'excellency supérieure de l'humérus. On peut palper parce qu'on a des éléments aussi qui sont palpables, qui m'a la clavicule, elle est palpable. La cromio claviculaire, elle est palpable. Déjà, vous commencez à situer toujours la palpation, elle est douce, non intempestible. C'est ma blague. On est sûrs qu'il y a un traumatisme de l'épaule, on va parler, on va passer à quoi, à rechercher quoi ? Chez Himena ? Il va faire la radio ? Mazel ? Ma question, elle est sérieuse. Il va faire la radio ? Il va faire la radio ? Il va faire la motricité, il va faire la sensation, qu'est-ce qu'on appelle ça ? L'examen ? Non, je ne suis pas en clinique. On va faire l'examen clinique. L'examen ? Neurologique. Donc, un examen vasculaire, un examen neurologique. On va toujours à la situation, on a la métaphysie, on va faire le cru axillaire. On va faire le cru axillaire, le cru axillaire veut dire artére axillaire, veine axillaire, et le plexus brachial. Le plexus brachial, c'est l'ensemble des nerfs, on va faire les nerfs du membre supérieur, où la métaphysie est un thème. Donc, l'examen neurologique à la recherche patente, et la palpation des peaux, bien sûr, c'est important. Et, bien sûr, les complications vasculaires, nerveuses, cutaniques, musculaires, les muscles qui entourent, et enfin, mettre le malade dans son contexte. Parce que vous voyez, il y a le repère anatomique, le plexus, l'artère et la veine, ils sont là. Donc, il y a le fragment, il y a le rachet, il y a le rachet, directement sur le plexus. Donc, l'examen, à la recherche de complications, immédiate. Ok. Bien sûr, l'examen clinique, il y a des règles de base, qui s'appliquent à toute situation. Pour étudier, les fractures, il faut avoir deux incidences. Je peux y avoir les deux incidences ? Par exemple, elles sont orthogonales, je me disais, c'est la qu'elle est orthogonale. Exemple, face et profil. Qu'est-ce qui lit la face au profil ? Je l'ai la qualité de l'autre. Elles sont perpendiculaires l'une à l'autre. Deux incidences orthogonales, ça veut dire que les deux incidences sont perpendiculaires l'une à l'autre. Quel est l'intérêt ? Je l'ai un face profil, je l'ai un trois quarts interne, trois quarts externes, oblique, droite, oblique, gauche, ascendant, descendant. Je l'ai toujours avoir les deux incidences orthogonales. Il faut chauffer le déplacement. Là, je m'accorde à une seule incidence. En phrase. Parce qu'effectivement, l'être humain, elle est tridimensionnelle. Et la radio, elle est bidimensionnelle. Donc l'information que vous pouvez voir sur une seule incidence peut être erronée. C'est comme la situation d'exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les deux incidences orthogonales. On peut tirer des informations, mais c'est incorrect, c'est impardonnable de faire une seule incidence. Debrasse au technicien de radiologie, il te plaît, 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 Ça, ce n'est pas votre souci. Votre souci, c'est d'avoir un bon bilan radiologique correct. Parce qu'un mauvais bilan radiologique égale mauvais diagnostic, égale mauvaise prise en charge, égale complication. Avec retentissement fonctionnel sur le malade. Vous n'êtes pas obligé de prendre en charge le malade. Chacun a ses limites. Mais vous êtes dans l'obligation de poser un diagnostic correct. C'est-à-dire qu'il y a comme le malade avec une angulation clinique, une face, ou une angulation clinique, vous êtes responsable. Parce que vous avez besoin d'une prise en charge spécialisée. C'est une chaîne de l'orthopédiste. Pas mal de malades jusqu'à maintenant. Avec une face, il y a la face de bosse. Il y a un traitemental calvicieux ou une quenne de la prise en charge très facile ou les plus difficiles. Donc attention à ces règles de base. En comparé à ce que vous allez devenir interne, vous allez devenir des praticiens, vous allez vous confronté à cette situation tel technicien, tel que vous décrire une seule incidence, ainsi de suite. C'est incorrect, c'est incorrect. Face profil, c'est face profil. Donc, ce qu'on peut voir sur une radiographie, premier élément, premier conseil. Une radiographie de face de l'épaule doit être comme ça. Il faut faire la glane, l'interligne articulaire et l'extrême tissu de l'humérus. Si vous ne voyez pas l'interligny, qui m'a hnéa, c'est une incidence qui est incorrecte. Puis, ce qui est un peu difficile, c'est de réaliser les profils. Parce que le meilleur profil, c'est le profil transaxilaire. Donc, le malade, il y a l'abduction, le tube, il y a la casse internaire, mais là, on a un traumatisme. Il n'est pas demandé à un malade fracturé, sinon, on va tomber dans l'aggravation de ces fractures-là. On peut se contenter d'un profil kimada, ce qu'on appelle le profil de l'homie, de l'homoplate, mais actuellement, c'est bien supplanté par la tomodensitométrie, par le scanner, avec les reconstructions. C'est tout l'intérêt. Donc, avec les coupes et les reconstructions, vous allez voir des lésions qu'on ne voyait pas. Mais il y a une subluxation. Vous voyez ? Il y a la tête ou il y a la glen ou il y a la subluxation ou non ? La tête, c'est une subluxation. Sur une radiographie de face, c'est une subluxation. Il y a une petite écharpe alors que non. La fracture, elle est belle, mais pas très déplacée. On peut la traiter par plâtre. Quel est l'insuffisance sur cette radio-là ? Est-ce que c'est une radio correcte ? Est-ce que c'est une radiographie de face correcte ? Évidemment, non. Je vous ai dit que c'est une radiographie de face de l'épaule. Il faut voir l'interline. Est-ce qu'elle est visible, l'interline ? Maintenant, je le chauffe. Tout simplement parce que Rana Gadeen chauffe la face postérieure de la tête. Parce que on a dit que la position anatomique elle est là, comme ça. L'indifférente là, elle est en rotation interne. Donc, ce qu'on est en train de voir de face, c'est la face postérieure. Et sur le scanner, elle est l'inraie. Elle est luxée en arrière. Comme tu as vu ici. Elle est la glane, elle est la pofise corakowide ou elle est la tête l'aura. Tu as vu ici. La tête est l'aura. Mais je suis là-bas. Parce qu'elle est la pofise corakowide, elle est la tête bien l'inmélière. Alors qu'elle est en arrière luxée. Donc, c'est des pièges diagnostiques lorsqu'on se contente d'incidences incorrectes. Vous voyez ? Mais sur une incidence correcte, on va se dire, là, je suis en train de voir la face postérieure de la tête. Parce que la face antérieure, qu'est-ce que la face antérieure ? On va voir le tubercule majeur et la tête avec le col anatomique. C'est tout l'intérêt de connaître votre anatomie pour bien analyser les choses. OK. Donc, posez le diagnostic pour une radiographie de face et de profil sinon la tombe dans une cimotométrie. L'imagerie permet d'étudier les territoires de fracture, leur déplacement et classer selon la classification que vous voulez. NIR, la Codeman ou l'Olivier du Parc. Libri-toi. Non, je veux dire quelles sont les complications. Dans les complications, il y a trois complications de façon générale. Il y a des complications immédiates liées au traumatisme. Il y a des complications secondaires qui peuvent être liées au traumatisme ou au thérapeute. Il y a les complications tardives. Bon, pour les complications immédiates, on a surtout l'adrenaline, l'ouverture cutanée qui est rare, la jambe, l'ouverture cutanée elle est très grave. Elle est rare. Les complications neurologiques comme le nerf circonflexe plexus brachal heureusement rare qui existe. Les lésions vasculaires parce que là c'est l'artère et la veine axillaire. Toutes plait, ça veut dire si on n'intervient pas je mets un tas la conséquence et c'est l'artère axillaire. c'est l'amputation. Si l'artère axillaire n'est pas réparée, s'il n'y a pas une revascularisation, s'il n'y a pas d'afflux de sang, c'est bon. Amputation. Vous imaginez l'amputation ? Donc il y a des lésions qui sont très très graves. Bon, la luxation a eu d'achlama à l'élésion. Donc les complications secondaires. L'infection c'est une complication liée à deux situations lesquelles une fracture t'infecte. Chez l'extériorisme. L'os est extériorisme ça veut dire qu'il y a ouverture cutanée. Donc c'est une fracture ouverte. La deuxième situation c'est après chirurgie. lorsqu'on ouvre sur la fracture on l'a extériorisé. Là il y a contact avec les germes et risque d'infection. Pour le déplacement secondaire qu'est-ce qu'on entend par un déplacement secondaire ? C'est-à-dire qu'il y a un déplacement initial. Pour qu'il y ait un secondaire il faut qu'il y ait un initial. C'est-à-dire on le voit devant une fracture qui était déjà déplacée. On l'a traité donc on a réduit la fracture on la remet en place. la surveillance a de la fracture qui est un petit qui se réveille. Elle va se redéplacer. C'est ça le déplacement secondaire. Ça c'est lié beaucoup plus au traitement orthopédique. Lorsqu'on plâtre les malades le risque est d'être parce qu'on plâtre le malade ou le plâtre avec un segment donc lorsqu'on moule 3, 4 jours 5 jours ça va fondre. Donc le plâtre il y a un jeu qui est le plâtre il y a un. Donc il y a sous l'action musculaire ça risque de se redéplacer. C'est ça le déplacement secondaire. Enfin le syndrome neuro-algodistrophique le syndrome neuro-algodistrophique c'est une situation mergagide que je ne souhaiterais à aucune personne. c'est des troubles trophiques liés à un dérèglement du système si sympathique et parasympathique. C'est un syndrome qu'on voit autour d'une articulation c'est-à-dire qu'il est algodistrophique du poignet du côte de la cheville mais qu'est-ce algodistrophique de l'avant-bras qu'est-ce algodistrophique du mérus du bras d'un toni. Il y a des troubles trophiques et même osseux qui passent par deux phases en gros une phase chaude pseudo-inflammatoire c'est comme une arthrite mais le bilan biologique il est normal. Donc vous avez la rougeur la douleur le dame une douleur lancinante mais biologiquement calme donc c'est pas inflammatoire ni sceptique ni infectieux. Une deuxième phase trophique mais il y a des troubles trophiques rétraction des muscules détendants rédeur articulaire enflement permanent c'est vraiment très embêtant on voit les algodistrophies après fracture du radius distal et après les traumatismes de la cheville il y a ce qu'on appelle le syndrome épaule on peut avoir après un traumatisme du poignet une algodistrophie de l'épaule et du poignet ça c'est en gros normalement ça va être l'objet d'un cours à part le module de l'humato bon les complications tardives qu'une des complications standard le calvicieux c'est quoi ? le calvicieux c'est une consolidation en mauvaise position cal consolidation vicieux une position incorrecte une position vicieuse comme vous le voyez là comme vous le constatez ici là c'est une consolidation mauvaise avec nécrose la tête maquinche la tête sauf on a c'est une nécrose mauvaise plutôt c'est une consolidation mauvaise c'est une consolidation mauvaise la deuxième c'est l'absence de consolidation la rideur de l'épaule c'est l'arthrose c'est l'arthrose scapulo ou la gléno-humérale vous voyez l'ostéophie ici comme ça vous voyez l'entéline qui est pincée il n'y a plus d'entéline on ne voit plus l'entéline je vois c'est ma tête alcool parce que l'entéline c'est quoi ? c'est le cartilage quel cartilage ? c'est vrai c'est cartilage mais quel cartilage ? il y a deux cartilages du mal nous ne savons pas quel cartilage articulaire ? le cartilage de conjugaison et de croissance c'est le cartilage articulaire il faut savoir que le cartilage articulaire a généralement une épaisseur de 2 mm donc vous avez 2 mm à l'humérus et 2 mm à la gléno donc ça fera à peu près 4 parois selon l'articulation donc cet espace qu'on voit c'est le cartilage en fin de compte et c'est le cartilage cet espace et les pincées qui mènent ailleurs ça veut dire qu'il n'y a plus de cartilage ça veut dire qu'il y a arthrose la nécrose c'est la fracture du col anatomique c'est la fracture non déplacée belle fracture on se dit c'est une fracture qui va consolider son souci c'est l'évolution on n'a plus de tête il y a une articulation ballon assiette plate ou l'aide assiette plate il y a une assiette plate madame adouhac donc ma cage mouvement donc raideur donc narjou la raideur qui est la complication la plus redoutable ok bon ça ne finit pas ici il y a les formes cliniques on a les fractures pathologiques et on a les fractures de l'enfant les fractures pathologiques c'est des fractures qui surviennent sur un os malade par une pathologie X généralement tumorale qui ménage au folioquiste essentiel chez l'enfant ou la déméta osseuse le cancer du sein c'est le premier cancer ostéophile le cancer de la thyroïde ostéophile donc il y a des métas donc là c'est des fractures qui surviennent pour des traumatismes banals il y a fractures bon les léquistes chez l'enfant généralement c'est bénal pour l'enfant c'est un peu particulier mais il y a des traumatismes chez l'enfant chez l'enfant on a deux éléments l'enfant a un cartilage de conjugaison ou de croissance donc il y a des traumatismes déjà du cartilage de croissance la deuxième particularité c'est que l'os de l'enfant ce n'est pas un os cortical solide chez lequel on voit des fractures plastiques c'est-à-dire qu'il y a incurvation sans fracture c'est une fracture on a les fractures en bois vert c'est quoi une fracture en bois vert lorsque vous prenez une branche c'est-à-dire qu'il y a une branche quand vous prenez une branche c'est-à-dire qu'il y a une branche qui sera dans le webmètre il y a une branche il y a à vous forcer elles ne seront pas d'un côté elles ne seront pas de l'autre côté on a similé ça une fracture en bois vert donc il y a une fracture d'une corticale et une incurvation de l'autre on a les fractures en mode de beurre c'est quoi le mode de beurre ces fractures là sont dues à un phénomène de compression vu l'élasticité de l'os on va voir donc c'est les particularités de l'enfant premièrement on est épiphys donc on a du cartilage de croissance et on a beaucoup de cartilage de croissance chez un enfant de 1 an l'enfant a toute la maquette bien sûr complète mais vous n'allez pas voir l'ensemble ce qui est osseux ce qui est cartilage il n'est pas visible donc on a besoin d'hieram à 1 an juste le noyau de la tête à 3 ans le noyau qui augmente de volume à 6 ans il commence à se dessiner à 10 ans apparition du cartilage de croissance alors le cartilage de croissance ce n'est pas le col chirurgical à 15 ans il prend le cartilage qu'on regarde du col chirurgical et à 18 ans presque la fermeture donc ce n'est pas évident de poser le diagnostic à cet âge là parce que vous n'allez voir qu'un petit noyau c'est difficile c'est tout l'intérêt de faire quoi faire quoi n'y a l'âme direct qu'il y a une haja plus simple que l'île n'a qu'un grand dira absout plus simple encore l'échographie a une bonne indication bien sûr c'est de faire toujours des radiographies contrôl latérales chez l'enfant lorsque vous doutez du diagnostic il n'y a que des noyaux qui apparaissent vous n'êtes pas sûr vous êtes en droit de demander le côté contrôl latéral qui est supposé simple vous allez comparer ça c'est très simple on peut le faire sinon on peut s'appuyer sur l'échographie éventuellement bien sûr c'est plus difficile on passe à l'hier mais on vous montre cette croissance pour vous montrer que ce n'est pas toujours facile de poser le diagnostic chez l'adulte c'est clair les traits de fracture chez l'enfant c'est pour ça qu'on parle de particularité chez l'enfant j'ai dit j'ai commencé par une phrase que vous n'avez pas similie je vous ai dit que la maquette de l'extrémité supérieure de l'humériste elle est là donc c'est la même forme l'adulte ou l'enfant la différence que maintenant nous pouvons nous faire ce qui est aussi le reste il est cartilagine vous avez compris il y a un hack qui ment à l'adulte mais tout ça il est cartilagine on ne le voit pas on ne voit pas on ne voit que le cartilage cylindrique plutôt sphérique dans la tête c'est comme une sphère et la croissance se fait de façon centripète vous m'avez compris parce que il y a deux cartilages le noyau sphérique c'est un cartilage sphérique qui met de la forme de la tête ou qu'est le cartilage de conjugaison adi cylindrique la limite de la croissance en longueur parce que pour l'humériste 80% de la longueur elle est liée l'action du cartilage proximal il y a la maquette qui ment à l'adulte kif kif mais ce qu'on voit sur la radio c'est ça en fonction de l'âge et c'est tout l'intérêt en cas de doute de faire soit des radiographies contralatérales c'est justifié c'est correct soit une échographie l'échographie on peut avec un bon échographiste de voir de la solution de continuité si c'est pas évident bien sûr il y a la maquette il y a la fracture en mode de peur donc lorsqu'il y a traumatisme il y a compression lorsqu'il y a la compréhension donnons cette boursouflure elle est douloureuse il faut la traiter comme une fracture il faut l'immobiliser le traumatisme il passe par le cartilage de conjugaison vous voyez un peu déplacé très déplacé vous voyez un coin métaphysaire les pralas qui a établi cette classification c'est l'épiphys type 3 ainsi de suite vous allez le faire en cours séparés vous voyez cette fracture du col chirurgical chez l'enfant avec grand déplacement vous voyez le déplacement sur la face et le profil c'est très déplacé on se synthé on a le cartilage en V vous le voyez vous voyez le cartilage en V ah il y a un décollement il passe par le cartilage vous voyez c'est plus visible sur le profil vous voyez le décollement il passe directement dans le V j'ai fait c'est un décollement traité par broche le traitement vous voyez dans nos fractures quel est le but de notre traitement je vais vous donner la consolidation oui deuxième très important c'est la récupération de la mobilité qui démarre il y a le problème c'est la raideur donc en objectif je vise à obtenir la consolidation bien sûr mais en n'ayant pas de raideur si j'obtiens la consolidation j'ai la raideur j'ai raté ma prise en charge je n'ai rien fait il y a quel malade en deux épaules consolidé il ne la bouge pas c'est un échec thérapeutique donc il faut avoir la consolidation et la mobilité en gros le mot traitement orthopédique c'est le traitement non chirurgical donc en traitement orthopédique il y a deux situations il y a les fractures non déplacées et là les fractures déplacées le concept de l'immobilisation les idées de base on doit immobiliser les articulations sus et sous-jacentes par rapport au segment lésé maintenant il a l'avant-bras on doit immobiliser le coude et le poignet il a le poignet on doit immobiliser le coude et les doigts d'accord il a le coude on doit immobiliser l'épaule et le poignet parce que si on immobilise un segment l'articulation bouge ça risque de se déplacer donc c'est pas intelligent parce que l'articulation de l'épaule n'a pas de sus de sus jacons il y a le proximal donc il faut immobiliser l'épaule et le coude avec un poignet qui libre un plâtre du jarrier c'est un système qu'on appelle le maillot clinique c'est la même chose on immobilise l'épaule et le coude avec le même concept on peut le faire par une simple écharpe coude au corps un bandage maillot clinique un appareil plus sophistiqué ils sont destinés à quelle lésion vous voyez ? l'épaule c'est un système supérieur du l'humérus mais il y a un peu dans la diapheza quelle est la lésion dans le cheveux qui déroule ce système un peu de bon sens quelle est la fracture qui mérite qu'on fasse une abduction qui mérite c'est la fracture qui ne l'a pas pas dans la fracture du l'humérus qui mérite qui mérite c'est une doube c'est une doube la doube la doube est une doube et il y a l'a qui mérite qui mérite contre le tubercule majeur. Parce que sur le tubercule majeur, le fragment est attiré en arrière par les trompes muscles. Donc, on va dire « Je n'ai pas de tubercule majeur. » « Je n'ai pas de tubercule majeur. » « Je n'ai pas de tubercule. » « J'ai lève mon épaule. » Donc, il y a la fracture. Vous avez compris ? Donc, c'est dans cette situation-là où l'association luxation tubercule majeur, c'est une excellente indication à faire ça. actuellement c'est disponible sur le marché mais c'était du luxe maintenant deuxième situation c'est les fractures non déplacées c'est juste pour vous donner une idée comment on fait donc une fracture du col chirurgical très déplacé comment on fait pour réduire il faut une abduction il faut tracter on essaie de suivre le déplacement et puis par des manipulations locales essayer d'avoir le contact ça marche donc pas mal de fois si ça marche c'est l'idéal si ça marche pas c'est la chirurgie qui m'a de la situation ça a bien marché c'est très bien donc on peut traiter orthopédiquement lorsqu'on traite orthopédiquement les résultats sont toujours meilleurs à condition d'avoir une bonne réduction parce qu'on ne touche pas aux structures on laisse la cicatrisation naturelle le résultat fonctionnel général il est excellent lorsque la chirurgie intervient l'intervient avec ses aléas le traitement chirurgical l'idée elle est simple on doit réduire la fracture le mot réduire la fracture c'est à dire la remettre on dans sa situation anatomique initiale dans la mesure du possible parfois il ya une communition donc il ya une fragmentation de telle sorte qu'on peut pas le faire il ya fracture en deux fragments qu'elle il fait à écher un fragment qu'elle libre bouge une communition il faut toujours restituer les axes les orientations d'accord bien sûr ça c'est un peu technique mais n'a qui voit le principe à nathalie on a deux situations la meilleure situation c'est lorsqu'on peut mettre de l'oséosynthèse l'oséosynthèse il y a les vis les broches le matériel l'inscoubet qu'on peut mettre une oséosynthèse sans ouvrir le foyer de fracture donc un foyer fermé ceci on peut le réaliser au bloc opératoire sous scope donc on va le voir fracture du tubercule majeur on peut mettre deux vis une vis du fil d'acier fracture du corps anatomique avec des broches fracture avec subluxation réduction broche fracture importante luxation les darnales avec béla réduction chauffe au l'interligné chauffe au l'aspect est à voir que l'aspect d'irak on voit la face postérieure maintenant on a chauffe au tubercule majeure on chauffe au flac le tiers de sphère interne le visage agrafe vis les plaques dans la plaque on est obligé d'ouvrir la fracture c'est pas bien de mettre vraiment des plaques à ce niveau là mais parfois il est nécessaire on peut mettre des broches de distal en proximal ça se fait sous au bloc opérateur sous amplificateur de brillance l'amplificateur de brillance c'est l'équivalent d'une radiographie instantanée donc je pense qu'il n'y a pas une radio c'est une image sur amplificateur de brillance donc c'est ce qu'on fait généralement on peut être qu'il y a un long clouage on a les vis les broches les plaques on a c'est les clous donc on réduit la fracture on met le clou bon là ça sort de votre de l'intérêt mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses pour traiter les fractures et on fait les prothèses si la fracture elle est éclatée une grande comminution un sujet âgé on n'espère pas une consolidation on sait pertinemment qu'il va nécroser et que ça va retentir sur sa mobilité on met une prothèse donc vous voyez qu'il y a une prothèse totale c'est simple il y a des prothèses inversées t'affargez on a là et fahmoune qu'est ce qui est la prothèse inversée c'est une prothèse normal c'est une prothèse inversée c'est une prothèse inversée qu'est-ce qui est inversée ? c'est une question ? je ne sais pas comment je dis pas comment je suis dans l'articulation non 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 c'est ce qui est ? voilà donc la surface plane qui devait être au niveau de la glande qui correspond à la glande à l'inverse la tête qui devrait être mise au niveau de l'humérus elle est mise donc c'est une prothèse inversée c'est une prothèse anatomique donc ils ressemblent à l'anatomie ou c'est une prothèse inversée des questions ? bon bien sûr l'industrie suit et parfois dépasse on a fait le cours derrière il y a du commerce il y a du commerce il y a de l'argent les gens s'investissent la population devient plus exigeante donc les prothèses d'épaule il y a des prothèses anatomiques il y a des insuffisances après la mise en place parce que là vous voyez la radio vous ne voyez pas la mise en place qui t'attent la pièce il y a des muscles de la coiffe des rotateurs il y a des muscles de la coiffe des rotateurs donc il y a des muscles de la coiffe des rotateurs il y a des muscles de la coiffe sinon il n'y aura pas d'action parce que le subscapularis c'est le muscle rotateur c'est tout l'intérêt donc il y avait des insuffisances en matière de prothèses anatomiques qui revient en quelque sorte alors le concept inverse d'inverser les choses pour avoir une meilleure mobilité une meilleure amplitude d'action bien que actuellement les prothèses anatomiques reviennent parce qu'ils ont pu techniquement sur le point industriel corriger leur aléa mais là bon c'est un peu technique c'est bon ? vous avez tout compris ? Alhamdoulilah tant mieux bon après-midi au Sahaf Torkoum Inshallah